Je pense que vous êtes déjà tous au courant, mais Windows 10 et Windows 11 récoltent des données sur ces utilisateurs. Les données récoltées par Microsoft sont souvent utilisées pour afficher de l'information personnalisée, afin de rendre l'expérience d'utilisateur plus agréable. Malheureusement, cette transmission de données est un peu mise sous le tapis, on n'a pas forcément cette visibilité en tant qu'utilisateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir un outil permettant d'avoir cette visibilité et de pouvoir désactiver la plupart des transmissions de données. Avant que l'on commence concrètement la vidéo, je tiens à remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci à vous. Cet outil s'appelle ONO Shutup10++. C'est un outil qui est un diamant gratuit et qui n'exige aucune installation. C'est un logiciel qui est portable. Concrètement, on va avoir un peu plus de contrôle sur le système d'exploitation. On va pouvoir adapter les paramètres de sécurité, protéger la vie privée, ne plus transmettre les données d'utilisateur et les données de diagnostic. Et donc ce logiciel Shutup10 est chargé justement de centraliser ses paramètres système directement dans une interface. Donc là, on se retrouve directement sur l'interface, on va venir télécharger le logiciel. Une fois téléchargé, on va pouvoir le lancer. Et donc là, comme je vous l'avais indiqué, ce logiciel est un logiciel portable, donc pas besoin d'installation. On a juste à lancer le logiciel et derrière, on a directement les paramètres système et de sécurité. Alors ce qui est très sympa, c'est que le logiciel est en français, donc c'est le plus agréable pour la navigation. Donc ici maintenant, on retrouve un très grand nombre de paramètres système et de sécurité. Concrètement, à chaque fois, on a les noms. On peut cliquer sur l'intitulé et derrière, on a une description un peu plus complète. À côté, on a une colonne de conseils qui définit justement est-ce que c'est conseillé de l'activer ou non. On a des oui, limité, non. Alors non, parfois, peut parfois causer des problèmes en termes de fonctionnement. Et du coup, ces paramètres sont applicables à l'utilisateur actuel qui est connecté, mais également à l'ordinateur local sur lequel vous êtes connecté. Alors ce qui peut être très intéressant, avant de faire toute modification, c'est de faire fichier, exporter paramètres. Au moins derrière, vous sauvegardez un fichier de configuration. Et si jamais vous constatez qu'il y a des problèmes suite aux modifications, vous pouvez faire fichier et puis réimporter les anciens paramètres suite aux modifications. Sur l'interface, on a la capacité d'effectuer différentes actions. On peut appliquer tous les paramètres recommandés, effectivement. Ici, il recommande souvent de créer un point de restauration. On peut également appliquer tous les paramètres recommandés et plutôt recommandés. Et sinon, on a appliqué tous les paramètres. On peut trier facilement les différents paramètres avec la partie affichage. Par défaut, c'est groupé selon des catégories. Donc on a intimité, historique de l'activité et clipboard, paramètres de confidentialité des applications, etc. Derrière, on peut modifier la couleur des boutons si souhaité. Derrière, on peut afficher l'ID à chaque fois des paramètres dans la description de l'affichage. Et ensuite, on a les deux modes, donc le white et le black mode. On peut également venir changer la langue de logiciel. Et après, on a la partie head. Donc on a un petit guide. On peut chercher une nouvelle version en ligne du logiciel. On peut voir les journaux des modifications. Et également la section à propos, pour voir un peu les différentes informations sur le logiciel. Voilà, en termes de recommandation, moi je vais plutôt vous recommander de faire action, puis appliquer tous les paramètres recommandés. Ici, on a un niveau de risque qui est minimum, pas forcément d'impact. Et ça permet de balayer un peu tous les paramètres. Donc là, c'est ce que je vais faire pour moi du coup. Appliquer tous les paramètres recommandés. Ok. Là derrière, on voit que ça va activer pas mal de choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut.